bonjour tout le monde ici campi je suis accompagné de paul par skype salut à tous et on va faire une série de vidéos pour review en fait tous les spoilers de shadows over unistrad dont les ap vont se dérouler ce week-end ce week-end ça dépend quand est ce que tu postes les vidéos voilà c'est ça c'est le week-end on va essayer de posséder ça ça va être le week-end du 2 3 avril c'est ça donc voilà ce qu'on va faire c'est que dans cette vidéo on va vous présenter rapidement les mécaniques de l'édition et on va peut-être un petit peu parler des ap comment ça va fonctionner et après on fera des vidéos couleur par couleur pour analyser un petit peu tous les spots en parlant à la fois des applications en construit en limiter qu'on voit pour les cartes tu es d'accord c'est ça ça marche donc du coup eh ben on va commencer direct on va afficher donc sherry tamper c'est une carte qui était sortie de mémoire en tourment qui a été réédité en time spiral et c'est une carte qui a madness madness une mécanique qui est du coup revient dans l'édition parce que c'est vrai que c'était pendant tout le bloc tourment c'est ça on l'a vu vite fait en time spirale histoire d'hommes le truc c'est que badness c'est un peu le bordel c'est à dire quand tu défausse la carte tu peux la jouer pour son coup de folie le truc c'est que en pratique en fait la carte quand tu la défausse tu l'exiles c'est ça et ensuite on peut la lancer depuis l'exil pour son coup de folie ou alors la choisir de la mettre au cimetière si on veut pas la jouer voilà c'est ça quoi qu'il en soit il ya plein de cartes qui font des fossés dans l'édition et du coup on permet des petites synergies avec voilà donc c'est cool et je pense pas qu'il y ait des masses de grosses nouveautés dans l'édition vis-à-vis de cette mécanique mais c'est cool voilà et puis après on analysera les cartes une par une quand on quand on les verra deuxième mécanique qui revient c'est la transformation donc là on a en exemple cobaye de ludévique qui était dans la bloc inistrad les trois cartes du premier bloc inistrad avait les trois blocs avaient chacun des cartes qui pouvaient se transformer l'idée c'est que c'est des cartes recto verso ce qui n'est pas pratique c'est ça j'ai jamais trouvé ça très pratique quand t'as déçu c'est ça faut soit avoir des checklists soit avoir des protèges carte opaque du coup par exemple le cobaye de ludévique lui il a une capa qui lui met des marqueurs et dès qu'il a assez de marqueurs on leur tourne et ça devient une grosse très stress piétine voilà c'est ça après il ya des cartes qui vont avoir des capas qui permettent de revenir de dans le sens originel c'est surtout les enfin on le verra c'est surtout les loups-garous en fait comme dans le comme dans le premier bloc inistrad voilà les loups-garous avec le système de en fait c'est un peu leur système de jour et de nuit ou avec la lune ils se transforment et ensuite ils reviennent c'est ça il a dans l'édition par contre sur cette mécanique de transformation on a plein d'innovations sur lesquelles on reviendra quand on tombera sur les cartes en question par contre il y'a quelques petites modifications à préciser sur les règles auparavant jusqu'à la sortie de l'édition a priori une abomination de ludévique donc le côté transformé son coup de mana c'est 0 il n'a pas de coup de mana du coup si tu craques une rachette bombe avec zéro marqueur tu la tue si tu fais une repeal x égale 0 pour l'abomination alors que l'autre côté est le côté imprimé le coup imprimé avec la sortie de l'édition on va avoir une uniformisation c'est à dire que les deux côtés d'une même carte le coup de mana c'est le coup imprimé de la carte c'est ça voilà donc un cobaye de ludévique transformé bientôt si on veut son coup converti de mana c'est 2 voilà c'est pas un gros changement mais c'est plus c'est plus intuitif pour les joueurs c'est ça après je pense sera pas des masses d'impact en scandale ça va en avoir dans d'autres formats comme en modèles en EDH ça pourra notamment en fait on a des cartes qui se transforme beaucoup plus du moins c'est plus toi qui choisis quand ta carte va se transformer contrairement à ce que tu avais dans une estrade donc du coup ça va éviter certaines cartes où je vais cibler une créature qui répond à un critère spécifique et en réponse je la transforme et du coup elle a plus le même coup de mana et du coup voilà voilà par contre genre si c'est force 3 ou moins là c'est bon ça marchera tout c'est ça par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cartes dans ce bloc là qui se transforme en une carte d'un autre type que dans le bloc qui n'est pas vrai qu'avant le bloc qui n'est pas vrai c'est surtout des créatures qui se transformaient en créatures et là on a des enchantements qui se transforme en bête ou des spells qui se transforme en bête voilà ça c'est ça c'est du rêve mais on y reviendra le bon revenu donc ça c'est les deux trucs qui reviennent avec des petites modifications il y a une autre modification sur les règles c'est que si on met plusieurs fois une même capa qui va transformer notre carte en pile quand ça va se résoudre si elle s'est déjà transformé une fois elle peut pas se retransformer c'est ça par exemple une carte il fait je dépose une carte pour me transformer si jamais je mets cette fois la capa en pile elle va se transformer une seule fois on va résoudre les 7 triggers voilà on aura bien défaussé cette carte mais ce sera retourné une seule fois voilà c'est ça il y a des cartes on y reviendra éventuellement sur une carte que je vois une raison pour laquelle ça s'applique pas et c'est plus intuitif aussi je trouve que je me suis transformé en fait non et en fait si en fait donc voilà ce petit petit changement qui va éviter des abus sur sur deux trois cartes de l'édition c'est ça ensuite nouvelle capacité donc délirium en anglais délire en français c'est un mode capacité qui fonctionne quand on a quatre types de cartes différents dans notre cimetière par exemple sur la carte qu'on a là c'est une créature tant qu'on a quatre types de tant qu'on a le délirium tant qu'on a quatre types de cartes différents ou plus elle a le vol on va avoir des sorts qui avec le délirium vont avoir des effets en plus des effets en plus ou des nouveaux effets qui vont remplacer l'effet normal voilà mais pareil ça on y reviendra sur sur les cartes et sur l'application en pratique mais du coup à noter que avec la sortie des faits du type 2 ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir des terrains aux cimetières ça va demander un petit peu plus il y a toujours les faits du pro du pauvre genre l'inwild dans le format peut-être qu'on les verra tu vois pour en mode joli étape lande qui me permettent d'avoir délirium bah si après effectivement il ya des cartes qui arrivent bien en profiter ça peut ça peut être intéressant après c'est pareil en fonction de ce 5 comme les manes à base va être plus un peu plus compliqué à à bilder pour des paquets tricolores et là où c'est aussi ça peut être intéressant pour fixer quoi c'est là où c'est aussi très malin je trouve c'est que quatre types de cartes c'est quand même beaucoup c'est à dire genre on fait du limité basique on va avoir beaucoup de créatures un peu d'éphémères un peu de rituel ouais ça peut être deux trois artefacts aussi voilà mais tu vas voir deux trois artefacts mais qui vont pas forcément beaucoup aller au cimetière si tu as beaucoup d'éphémères bah va falloir que tu touches ton rituel pour pouvoir voilà donc du coup et non ça va ça va être une mécanique vraiment intéressante et on y reviendra sur quand on fera les reviews cartes par cartes deuxième cas pas qui arrive investigate enquêter en français moi j'aime bien ça c'est voilà quand on enquête c'est qu'on va mettre en jeu un jeton de d'artefacts indices qui peut se sacrifier en payant de mana pour piocher une carte du coup on va voir des cartes qui en effet bonus vont nous faire enquêter une ou plusieurs fois et un peu plus tard dans la partie quand on aura besoin quand on aura du mana en trop on pourra piocher c'est ça ça c'est cool ben j'aime bien le principe ça permet d'avoir beaucoup plus de pioche dans notre pack vu qu'il y a beaucoup plus de cartes qui vont pouvoir nous permettre d'enquêter mais la pioche elle est pas tout de suite elle est quand il y a besoin quand il y a un petit tour où j'ai déjà le board et l'adversaire fait un truc un petit peu mou et bah je prépare la suite le follow up donc ouais vraiment cool je trouve aussi et pareil il y a des petites cartes qui ont des petites synergies quand on sacrifie des indices ou des choses comme ça c'est ça troisième et dernière capacité nouvelle de l'édition skulk en anglais et en français c'est la furtivité c'est ça mais en fait ça c'est une kappa quelque part existait déjà et qui en fait devient devient une kappa evergreen du coup c'est à dire que maintenant elle a un mot clé on va la revoir assez souvent un peu comme on avait eu la vigilance qui est devenue quelque chose c'est ça le exproof aussi qui marchait comme ça c'est à force bah autant plutôt que d'avoir ces deux lignes de texte qui reviennent, 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 reviennent transformer ça en un mot c'est plus cool et du coup ça permet mine de rien d'avoir des cartes avec le skulk en effet bonus et pouvoir vraiment développer le reste en fait c'est ça donc voilà on a fait le tour sur les mécaniques du coup je vais cacher nos cartes et on va parler vite fait des avant premières comment ça va se passer on va avoir une boîte avec dedans 6 boosters c'est ça de Shadows over Nistrad, Ténèbres sur Nistrad plus une carte d'AB c'est ça alors c'est toujours une rare ou une mythique une rare ou une mythique qui sera foil qui sera foil et qui aura la date du week-end dessus c'est ça avec ces 6 boosters plus cette carte promo on va monter un jeu de 40 cartes minimum et on nous fournira autant de terrain de base qu'on veut pour compléter en général on va être aux alentours de 17 terrains c'est ça c'est 16, 17, 18 ça dépend de la curve mais en général c'est 6, 17 voilà si on a un peu plus contrôle j'ai tendance à mettre un 18ème land en me disant je préfère faire des full que des deaths c'est ça je préfère mourir et accepter de mourir parce que j'ai fait des full que pas jouer à cette guerre ouais c'est ça voilà et au pire vu qu'il y a une Vestigate dans le format ça permet de oui dans tous les cas on pourra creuser plus facilement aussi c'est ça donc voilà créatures c'est bien d'en avoir quand même suffisamment après ça dépend vraiment des packs mais de manière générale c'est quand même bien d'avoir c'est vrai qu'en général on l'imitait ça va être rare de tuer autrement qu'avec des créatures c'est ça si on veut réussir à prendre l'avantage sur le board et finir par gagner une partie sauf exception si t'as 5 cartes dans ton deck ça va être compliqué hum ne serait-ce que pour chum bloquer, temporiser un petit peu c'est ça bah mine de rien une de deux si elle bloque une de deux bah c'est un anti-bed hum donc voilà mais ouais donc voilà donc les AP c'est cool on sera tous les deux teammates sur les AP 3 à 2 têtes nantaises c'est ça comme toujours depuis des années c'est toujours vachement fun c'est toujours fun les AP dans les AP on va ouvrir 2 kits d'AP donc 12 boosters on va avoir 2 cartes promo on va tout mettre en commun et avec ça on va faire 2 decks de 40 cartes et on jouera en 3 à 2 têtes hum avec un total de 30 points de vie du coup les cartes sont la puissance de chaque carte est réévaluée dans le sens où il y a des cartes qui ont des effets un peu plus intéressants en 3 à 2 têtes genre si on met 3 blessures à chaque adversaire bah ça met 6 à l'équipe quoi c'est ça ça commence à être violent c'est pareil quand on a chaque adversaire se défausse d'une carte c'est ça mais au contraire les créatures qui ont un défaut qui avantage chaque adversaire sont beaucoup moins bien des choses qui s'appliquent sur toutes les créatures attaquantes vu qu'on attaque en même temps ça va faire des choses c'est des synergies sur les sorts joués dans le tour pareil donc ouais c'est vraiment fun si vous avez l'occasion de tester et que vous avez au moins un ami pour le faire c'est vrai que si vous n'avez pas l'ami je suis triste pour vous voilà c'est ça mais voilà vous vous en faites avant et après au pire il y a toujours la technique de tu veux jouer à Magic mais tu n'as pas d'argent je paye pour nous deux c'est ça voilà bah je pense qu'on a fait le tour sur l'édition dans sa globalité on reste sur un thème assez horreur gothique avec des vampires ouais c'est ça les vampires, le garou les chocsouris les zombies voilà des zombies des trucs comme ça c'est vraiment cool après on y reviendra dans chaque couleur quand on fera les vidéos par couleur et bah merci de nous avoir regardé et puis à très bientôt sur la chaîne je ferai une playlist avec chaque vidéo allez ciao salut merci ciao ciao